... Je suis venu répondre ce matin à 9h30 au doyen des juges d'instruction qui m'a convoqué. Je suis en session parlementaire, on examine le budget, je suis venu. Je ne savais pas pourquoi, mais je pensais bien que c'était lié à l'affaire Petroti, mais c'était bien le cas. C'est de cela dont on a parlé. Des suites, des auditions de la police, de la DIC. Et donc, j'ai dit ce que j'en savais de cette affaire-là et c'est ce que j'ai exposé au doyen des juges. Je pense deux heures et demie, non ? Trois heures, je n'ai pas regardé ma montre, mais en tout cas, j'ai répondu aux questions du juge. J'ai répondu en tout cas aux questions qu'il m'a posées et je crois que c'est ça l'essentiel. J'espère que la vérité dans cette affaire sera dite. La justice sera également obtenue. J'indique que je me bats pour la gouvernance démocratique des ressources naturelles, en particulier du gaz et du pétrole. C'est pourquoi je suis impliqué dans ce dossier, parce que je suis convaincu que c'est la seule voie pour éviter la malédiction du pétrole dans notre pays. Je ne serai satisfait que le jour où la vérité sera dite et faite et la justice menée jusqu'au bout et que je sois sûr que le Sénégal évite le chemin de la malédiction du pétrole et du gaz. C'est mon combat, c'est mon combat politique pour le Sénégal, c'est le combat de Teki, Amniri, et c'est la raison pour laquelle je suis engagé dans cette affaire-là depuis le début. Il faut se battre, rien n'est gratuit, « Rizno free lunch » disent les anglo-saxons, et donc il faut se battre pour éviter à notre pays la malédiction des matières premières. Parce que les intérêts en jeu sont colossaux. Je pense que dans cette affaire-là, nous nous battons depuis le début, mes positions sont connues, les intérêts du pays n'ont pas été défendus, et c'est à nous de défendre les intérêts du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada